– Deuxième partie d'International, on retrouve notre invité depuis Tunis, le Premier ministre, le chef du gouvernement tunisien, Amadi Djibali. Tout de suite une question d'Isabelle Mandreau. – Oui, le Enada tiendra bientôt son congrès pour la première fois depuis 24 ans en sortie de la clandestinité sur le sol tunisien. Son président Rachid Ranouchi a annoncé qu'Enada renonçait à l'inscription de la charia dans la constitution en cours de rédaction. Est-ce que c'est une décision partagée par tous les militants ? Ou est-ce que ça fait encore débat ? – Pas seulement par l'Enada, oui. Je crois que par la plupart des Tunisiens. C'est un fort problème. On doit s'entendre tout d'abord par la signification de la charia. Pour nos amis européens, pour le monde, pareil, pour une partie de la Tunisie, la charia, c'est couper la main, la tête, appliquer, je ne sais pas quoi. Je vais dire pour nous, c'est quoi la charia, si je veux utiliser ce mot. Pour moi, la charia, ou bien la loi divine, si je peux l'interpréter, la conception même de l'islam, c'est les libertés. Pour moi, les libertés, c'est ma charia. La démocratie, c'est ma charia. Le développement, c'est ma charia. Servir l'homme, c'est ma charia. L'amour des gens, c'est ma charia. OK ? Tout le reste, c'est... Je crois que c'est le message de l'humanité, ces valeurs universelles, que les gens veulent interpréter comme des valeurs du Dieu. envoyés par les messagers, travers les messages. C'est ça la charia, pour moi. Donc ce n'est pas un sujet qui fera polémique ? Non, c'est un dénominateur commun de tous les ténémistes. Non, non, mais pendant le congrès de votre parti, c'est une question qui ne fera pas débat. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, parce que depuis qu'il s'est formé à travers le mouvement Tendance Islamique, après l'Ananda, après je ne sais pas quoi, je peux changer de nom, ce sont les fondements même de ce parti, de cet rassemblement. Les principes qui se basent sur des valeurs universelles, que nous croyons que c'est nos valeurs partagées avec tout le monde. Tout simplement, c'est ma charia. Monsieur le Premier ministre, la nouvelle constitution qui est en train de se mettre en place en ce moment par la constituante, elle sera prête en octobre ? J'espère bien, vraiment. Moi, tous mes voeux, je vais lancer un voeux à tous nos représentants qui l'accélèrent. Moi, j'ai dit à M. Moustra, Moustra, M. le Président, il m'a dit on va faire deux séances. Je prie, M. Moustra fait trois séances, il faut travailler jour et nuit. Pas seulement parce qu'on doit passer très vite, mais on a besoin de cette constitution pour encore concilier les trois droits, l'état démocratique, le modèle social. – Et aussi, peut-être juste après la rédaction de la constitution, de nouvelles élections ? – Plutôt possible, parce qu'il sera certainement la loi électorale avec quelques lois pour faciliter. le déroulement des élections. Mais le plus tout possible, on doit aller le plus vite possible. – Vous avez déjà une date en tête ? – Moi, nous avons annoncé mars 2013. – Peut-être avant ? – Peut-être avant, ce sera mieux. – Vous souhaitez que ce soit avant, peut-être en janvier, au moment de l'anniversaire ? – Si c'est possible, toujours ce sera mieux. – L'ancien président de la commission électorale estime que le délai du mois de mars est déjà trop court pour organiser des élections. Alors, est-ce que vous pensez que ce sera réalisable ? – Non, ce n'est pas vrai. On avait assez de temps. Vous savez, nous avons maintenant, l'année dernière, nous avons fait le temps de préparation, et préparation, c'est 4 mois, 5 mois. Et nous n'avons pas ces habitudes d'organiser. Maintenant, nous avons au moins une infrastructure qui est toujours prête. Je crois qu'on aura au maximum besoin de 4, 5 mois, pas plus, pour préparer des vraies élections. Et heureusement, nous avons donné une belle image des élections prochaines. – Justement, dans la perspective de ces élections, celui qui fut le premier Premier ministre après la chute de Ben Ali, Kayde Sepsie, a annoncé la création d'un nouveau parti, il y a quelques jours, pour l'appel de Tunisie, un parti laïc, ouvertement libéral. Est-ce que vous pensez que ce sera la grande force d'opposition à Ennarda, à votre parti, dans l'avenir en Tunisie ? – Comme chef de gouvernement, je n'ai pas apporté un jugement. Je suis le chef de gouvernement de Tulle Tunisien. – Elle est très divisée, l'opposition, pour le moment. – De Tulle Tunisien. Moi, je dirais, soyez le bienvenu à tout le monde. Nous allons traiter ce problème avec toute démocratie et liberté. C'est au peuple tunisien de juger, d'en juger. Si, si, oui ou non, et l'alternative de Nade ou d'autres partis, c'était pas moi de juger. – D'accord. – Bruno Darro. – Alors, est-ce qu'en tant que chef de gouvernement, pour revenir une minute sur votre parti, quelle est votre appréciation sur le rôle exact du leader d'Ennarda, Rachid Ranouchi ? C'est lui, parfois, qui rencontre le puissant syndicat UGTT pour apaiser certaines tensions. C'est lui aussi qui annonce des décisions importantes. Alors, quel est le rôle exact de ce chef de parti par rapport à vous, notamment ? – Vous savez, même au sein de l'Ennada, avant d'arriver au pouvoir, moi, je dis franchement, nous étions un parti démocratique. Lorsque j'étais président de mouvement, j'ai une seule voix dans le bureau exécutif, pas plus ni moins. Et jusqu'à maintenant, les exécutifs ont cette démocratie, même au temps les plus difficiles. M. Nadal est le président du mouvement, il n'est pas un dictateur, il n'est pas le seul chef, il est le seul à dire, il est le chef, c'est vrai. – Non, mais on peut avoir… – Et je crois, nous avons de très bonnes traditions démocratiques. – On peut avoir parfois l'impression qu'il fait un peu votre job, quoi, à la place du Premier ministre. – S'ils rencontrent des gens, des dirigeants, c'est tout à fait le rôle des présidents des partis. C'est normal. – Très bien. – Une question avant de passer à la situation économique qui est probablement la plus importante. – Une question encore sur le point de vue politique, puisque M. Essebsi, donc, avec son parti, tend ouvertement la main aux anciens partisans du régime de Banali. Est-ce que vous allez reprendre une loi pour interdire aux élections ces partisans de l'ancien régime, comme ça a été le cas, d'ailleurs, pendant les élections de la Constituante ? – Écoutez, et je le répète, comme chef de gouvernement, je dois défendre les libertés fondamentales. La punition doit être individuelle, pas collective, tout d'abord. – Alors, je... – Mais toute révolution a le droit de se défendre, mais elle doit se défendre légalement dans le respect des libertés et de l'État de droit. Tout simplement. – À propos de justice... – Reste maintenant la position des messieurs les députés. Moi, je vous ai dit mon avis. Ma réponse là-dessus, on doit respecter les libertés. – Monsieur le Président... – S'il y a un problème, c'est à la loi, à la magistrature de se prononcer dans le respect des célibats. – Alors, à propos de justice, il y a ce qu'on appelle en Tunisie, pour l'instant, une justice transitionnelle, c'est-à-dire la justice de la transition. Il n'y a pas eu de véritable épuration, il y a eu très peu de procès. – Trangement. – Une justice quand même assez lente, en tout cas, c'est l'avis de certains. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de tourner la page et que la Tunisie de demain peut se construire sans juger, en fait, les années de la dictature ? – Excusez-moi de se prononcer en arabe parce que c'est une question un peu délicate. – Vous en prie. – Je dois préciser. – OK. – Il faut la tolérance. Il faut absolument... – Oui, mais pas avant... – Oui, dans le cadre de la loi, le plus tôt possible. Pour tourner cette page, la situation politique ne permet pas de rallonger cette période. Ça, ça serait très chaotique pour notre situation. Notre peuple, les investisseurs, les étrangers, la visibilité politique, économique, sociale est le plus tôt possible. – L'intérêt de la Tunisie est de tourner cette page, mais avec la considération, en prenant en considération les droits de ceux qui ont été opprimés. – D'accord. Bruno Daru. – La tolérance, la tolérance, oui. Mais beaucoup d'observateurs, de commentateurs estiment qu'il y a quand même un retour ou un maintien des anciens du RCD, soit au sein de l'appareil sécuritaire, soit au sein même de l'économie. On parle du gendre de Ben Ali, Marouane Mabrouk. On parle aussi du rôle d'un ancien conseiller de M. Ben Ali, Kamal El Taïef. Selon certaines rumeurs, il serait devenu en quelque sorte l'un de vos conseillers. Alors, qu'est-ce que... – M. Ben Ali ? – Il y a des rumeurs, ce n'est pas une... Hein ? Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces, justement, peut-être rumeurs ou allégations sur la présence des anciens du RCD au sein de l'appareil de sécurité et au sein de l'économie ? – C'est injuste de prononcer un nom, un nom, avant qu'il passe devant la loi. Ça fait préjudice. Même si je crois à mon intérieur profond que ce bonhomme, que ce monsieur a commis des... Il faut... Il faut respecter les gens. Ça fait... Ça fait porter préjudice. Surtout pour les hommes d'affaires, même pour les politiciens. Donc, gardons-nous d'évoquer des noms. – Alors, sans évoquer des noms, est-ce qu'il y a des anciens... – Sans évoquer des noms, je sais que la tête de la RCD a été décapitée ou bien éliminée, mais je sais aussi qu'ils seront là. Pas les RCD, non. Il faut faire attention aussi. De porter préjudice ou de... De cette... La punition, comme j'ai dit, comment dirais-je, plurielle ou... – Collectif. – Collectif. – Non, attention. Ça ne veut pas dire qu'un adhérent des RCD est tout à fait... Ou bien il doit le punir ou il a exécuté deux jours. Non. Il faut faire la différence. – M. le Premier ministre, je comprends l'importance... – C'est pour ça, je termine. – Oui, oui. – Ils sont là, ils sont partout, je sais. – Et c'est parce qu'on a choisi cette méthode, pas lente, mais sage. – Et pas dépurateur. – De ne pas faire des gaves, porter préjudice. Mais attention aussi à la lenteur, parce que le peuple tunisien demande aussi des comptables. – Justement, je voulais parler peut-être... – Les jeunes surtout veulent voir absolument que ceux qui ont porté préjudice au peuple, à notre nation, à nos jeunes surtout, soient traduits devant la justice. Et le sont. – Justement, peut-être la chose la plus importante aujourd'hui, vous parlez de la jeunesse, et en particulier pour la jeunesse, c'est la situation économique de votre pays. Il y a eu moins de touristes, tout le monde le sait. Il y a plus de chômeurs, à peu près 20% officiellement. Pas de croissance, des prix en hausse. Il y a aussi une cassure entre les régions côtières et l'intérieur de votre pays. Est-ce que la vraie question aujourd'hui en Tunisie, ce n'est pas l'économie ? – Pardon ? – Est-ce que la vraie question aujourd'hui en Tunisie, ce n'est pas l'économie ? – Bien sûr. Le social et l'économie, surtout. Mais attention, ces problèmes ne sont pas indépendants des autres problèmes fondamentaux. Les choix politiques. La politique, le choix politique, la clé des problèmes. Je veux dire les libertés. Il faut se baser sur ça. Sans liberté politique, économique, sociale, rien ne se fera. Donc, c'est par la clé de la politique qu'on va y résoudre. En grande partie, les solutions. Vous savez, c'est quoi la clé politique ? C'est la transparence. C'est la bonne gouvernance. C'est une question politique qui a des retombées qui ont directement sur la vie sociale et économique. Il faut que tout le monde joue le jeu. Absolument. Il faut que les banques jouent le jeu. Il faut que les investisseurs jouent le jeu. Absolument. Et j'ai dit à tout moment, à tous nos investisseurs, surtout les locaux, qu'est-ce que vous attendez ? Vous entendez le résultat ? Puis le face, vous n'allez pas faire des sacrifices. Il faut investir dans la démocratie pour avoir le bon investissement social et économique. Il faut investir dans la politique. Les investisseurs tunisiens sont trop timides ? Ils attendent ? Vous savez comment on dit en français ? Raksimel et Jeben. Le capital est lâche et dépourvu de tout courage. Raksimel et Jeben, la trédiction est là, je ne sais pas. Il veut... Bon, c'est tout à fait normal que les investisseurs cherchent le profit, cherchent le bon milieu des affaires. Mais il faut jouer le jeu. Dans une révolution, il faut jouer le jeu. Même le capitaliste doit jouer le jeu. Les hommes d'affaires doivent jouer. Sinon, si vous attendez le résultat, vous certainement, vous aurez le résultat qui vous déplaise. Alors, n'attendez pas, je dirais, à tous nos hommes d'affaires, il ne faut pas attendre. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est un engagement. Pas le gouvernement avec le gouvernement de la Collision ou avec le gouvernement. C'est l'engagement à travers le pays, à travers notre peuple et notre nation. Le capitalisme est frileux. C'est ça le mot, je crois. Vous êtes maintenant au pouvoir depuis six mois. C'est court, mais c'est quand même déjà une première étape qui a été franchie. Qu'avez-vous fait pour les régions du centre ? Pourquoi la production minière est-elle toujours bloquée et est-elle toujours plus ou moins en panne ? Est-ce qu'il n'y a pas des urgences ? Et qu'est-ce que vous faites pour répondre ? Si, il y a des urgences. Nous avons présenté un programme qui est détaillé, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour présenter à tout le monde, à l'opinion publique, à l'Assemblée, à nos partis d'opposition, à tout le monde, et qui stipule des urgences et surtout envers ces régions pauvres. Vous savez que, par exemple, les investissements, la part du budget d'investissement pour les régions était 25% pour les régions intérieures, avant, au moment de Ben Ali, et 70 sur 80 pour la côtière. Maintenant, on va renverser. Ce n'est pas parce que ces régions côtières, maintenant, elles sont développées. Non, non, non. Mais il faut faire un équilibre. Et nous avons besoin vraiment d'un effort pour toutes nos régions, mais surtout pour ces régions. Donc, nous avons pour la première fois un budget exceptionnel pour le développement régional. 6 500 millions de dinars. La moitié, c'est-à-dire... 3 000 et quelques millions d'euros. 3 milliards d'euros, oui. 3 milliards. 3 milliards d'euros. Pour les régions. 70 à 75% pour les régions. Alors, pour l'infrastructure, l'emploi, l'aide sociale, c'est-à-dire pour les familles nécessiteuses, et surtout pour l'infrastructure et l'emploi. Donc, ça, c'est un effort. Est-ce qu'on peut réaliser tout dans un laps de temps très court ? Ça, vous le savez, c'est un héritage d'un demi-siècle de gouvernement, de mauvaise gouvernance. Et j'en suis certain qu'on peut faire quelque chose. Mais l'essentiel, c'est-à-dire lancer et dans une ascension de réalisation des objectifs qui sont les objectifs de la révolution. Vous savez que c'est compliqué parce qu'après une révolution, il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup de colère. Absolument. Il y a beaucoup de frustration. Et là, vous demandez à ces Tunisiens du centre d'être patient. en quelque sorte. Je ne peux pas demander à nos jeunes surtout d'être patient. Ils en ont marre de ce mot. Patientez. Mais le problème est là. Notre problème, c'est que tout le monde demande et en même temps. Et le plus tôt possible. Et la situation, surtout économique, d'un pays ne s'y prête pas. Et vous le savez très bien, nous sommes un pays qui n'a pas de ressources naturelles. et qui a vraiment hérité d'une lourde charge, de déficit, de cette pratique de fraude et de dépitation des capitaux, des biens du peuple. Donc nous sommes là. C'est une situation qu'on reconnaît. – Les marchés vous surveillent, d'ailleurs. l'agence standard d'Anne-Pour a dégradé l'agence de l'agence de l'agence et il nous note d'après 2011 aussi. – Est-ce que vous avez besoin de l'aide internationale ou la Tunisie peut s'en sortir toute seule ? – Non, personne n'est. Même les États-Unis d'Amérique ne pourraient pas dire ça. Toujours, surtout, envers nos amis, nos alliés, l'Europe, l'Amérique. – Qui ne va pas bien, l'Europe ne va pas bien. – C'est certain de mal parce qu'ils sont aussi dans une situation un peu difficile. Mais, après tout, la Tunisie, qu'est-ce qu'elle demande ? Moi, je l'ai dit. Un petit plan Marshall pour la Tunisie. Un grand plan Marshall était consenti pour l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. – Et qui va financer ce plan Marshall ? La dette européenne ? – En partie, oui. Pourquoi pas ? L'Allemagne a fait aussi ce geste. Et je demande à nos amis, les Français, les Italiens, tout le monde. Et tout d'abord, nous comptons sur nos propres moyens. – À propos, vous parlez ? – Nous le ferons. – Pardon. – Mais un modèle démocratique, un printemps arabe, qui est vraiment, il y a des chances de réussir dans un pays comme la Tunisie. Il y a vraiment, ça nécessite cet effort. – Vous venez de parler de la France, parlons des relations avec la France. Vous irez en France dans quelques jours ? – Si, avec un grand plaisir, le 28, pour participer dans une foire, je crois, c'est porte-maillots, quelque chose comme ça. – Vous allez rencontrer… – Pour les petites et moyennes entreprises, j'avais vraiment le plaisir d'être là, de les accueillir. Donc ils m'ont adressé cette invitation avec un grand plaisir. – Alors ça, c'est au niveau économique, mais au niveau politique ? – Et j'irai voir certainement M. le Premier ministre, Jean-Marc Lehouc. Et puis, c'est vraiment un très bon souvenir pour moi aussi de revenir à Paris. Et à cette occasion, j'irai certainement… – Oui, vous avez vécu plusieurs années. On se rappelle quand même de l'attitude ambiguë de la France au moment de la chute de Ben Ali ? – Oui. – On pourrait rappeler l'affaire de Mme Aliot-Marie. – Non mais on a vraiment maintenant oublié tout ça. On va tourner la page. – Vous avez été déçu à ce moment-là par l'attitude de la France ? – Non, pas du tout, pas du tout déçu, mais un petit peu choqué. – C'est encore plus. – Et j'ai parlé, j'ai téléphoné à M. l'ambassadeur ici pour vous direz, écoutez, la Tunisie a besoin maintenant pas des leçons et pas une quarantaine pour les voir est-ce qu'ils vont réussir ou pas. Il y a besoin d'un encouragement et d'un engagement. – Je crois que la position a été rectifiée et cette idée s'est bien reçue. Je crois maintenant qu'il n'y a pas de problème. Il ne faut pas créer des problèmes, surtout avec les amis français qui sont notre principal partenaire. Je crois qu'on va tourner la page vers l'avenir, un avenir où j'invite la France, l'Europe de considérer la Tunisie comme un partenaire stratégique maintenant pour une stratégie de développement et de paix qui se base sur l'encouragement de l'événement des démocraties dans le monde. – Mais donc c'est à la France de faire la démarche. C'est à la France d'être, disons, plus positive vis-à-vis de la Tunisie. C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que vous attendez plus du président Hollande que du président Sartrenais ? – Absolument. Je crois qu'actuellement c'est positif. qui l'a lancé le discours, la volonté, je crois que je le sens très positif. D'accord. Sur cette question, Isabelle Mandreau ? – Non, je voulais passer à un autre sujet, en fait, sur le livre de Léla Ben Ali, en fait, qui vient de paraître. Peut-être que vous en avez eu déjà connaissance. C'est la première fois que le couple s'exprime, en tout cas, l'épouse de l'ancien président s'exprime. Est-ce que vous savez ce qui s'est réellement passé le 14 janvier ? Est-ce que, elle, elle dit qu'il y a eu un coup d'État, finalement, dans la révolution, il y a eu un coup d'État ? Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Et savez-vous vraiment ce qui s'est passé ? – Un coup d'État ou autre, tout ce que je sais, ce 14 juillet, c'était la révolution. C'est le fouille de la révolution populaire. Il s'est manifesté qu'il y a duré vraiment 30 ans, peut-être, de lutte, des militants qui ont vraiment payé le prix. et bien, c'est le résultat de cette résistance contre des dictatures. La plus grande des dictatures peut-être au bon moment. – Y a-t-il eu coup d'État ? Est-ce que le président a été poussé par... – Tout cela, ce sont des... pour moi, ce sont des détails. Il est poussé par le peuple, tout simplement. – Et un peu par l'armée aussi. – Par la volonté populaire. Alors, comment ils sont sortis ? Peu importe. – Même si c'est l'armée qui a poussé Ben Ali dehors ? – Tout ce que je sais, c'est que notre armée a joué un très bon rôle et un rôle très positif. Il joue encore. – Alors, je pense que ce sera le mot de la fin parce qu'il nous reste très peu de temps. Mais je voudrais juste vous demander encore une question sur la place du français. Vous avez commencé cette interview en arabe. Vous l'avez pratiquement... – C'est vous que vous l'avez. – Oui, vous l'avez pratiquement fait. – Je veux faciliter au français. – Vous pouvez parler en français. – Voilà. – Bon, non seulement dans tes termes que je dois préciser ou je tiens avec précision, je préfère le français en arabe. Mais pour faciliter les choses, je sais que les Français veulent écouter le français, parler. – Mais la langue française, c'est une langue d'avenir en Tunisie ? – Bien sûr. – Vous l'avez prouvé ? – Le français, c'est une langue vivante, je pense. – Merci en tout cas d'avoir été l'invité d'International. Merci de nous avoir accueillis ici à Tunisie. – Merci bien et à bientôt à Paris. – Merci. – Sous-titrage ST' 501